Musique Notre aventure ARP sur l'univers d'Harry Potter est sur le point de débuter et pour vous planter un petit peu le décor au niveau de la temporalité nous nous trouvons peut-être 100 ans, 200 ans, je sais pas combien de temps mais au tout cas bien après l'événement Harry Potter dont Voldemort s'est fait éclater etc etc simplement c'est pour ça que vous retrouverez pas forcément les mêmes personnages par contre, dites-vous bien qu'il y a toujours des manches morts sauf qu'on les appelle maintenant les mages noirs les mages noirs ce sont simplement des petits groupuscules c'est plus l'armée qu'on a connue mais ils restent quand même très dangereux j'espère que cette aventure vous plaira j'espère que vous allez kiffer il y aura plusieurs épisodes qui vont arriver nous jouons sur le serveur Imperium donc il y aura le lien dans la description si vous voulez le rejoindre je vous encourage à le faire le serveur est génial l'équipe qui la gère est juste adorable donc autant en profiter j'espère que cette aventure vous plaira et je vous dis à tout de suite en découverte salut rick ça va ça va écoute je suis un peu stressé là je t'avoue ouais j'allais te demander pas trop stressé pour ton premier jour si en plus c'est un monde que je connais pas du tout t'en fais pas je vais te guider je connais un peu plus je débute un peu comme toi mais je me connais un peu plus donc je pense que ça va se faire là où je suis un peu perdu alors justement là tu vois c'est le Poudlard Express mon pote c'est le train que tout le monde a pris tu vois Harry c'est ça le fameux Poudlard Express tu vois Harry tu vois qui c'est Harry oui le mec qui a survécu c'est ça tout à fait oui le mec qui a survécu et bah Harry il est passé par là là on repasse sur les traces d'Harry alors c'est bien après mais ça va être très sympa quand même donc est-ce que t'es prêt à commencer ton aventure ouais je crois qu'il va directement à Poudlard non c'est pas ça le Poudlard Express va à Poudlard étonnamment et attends tu vas halluciner mais en Express comme ça ça se tient ouais c'est ça le pire et bah on y va on va découvrir je suis comme toi je te suis je crois que c'est le but de base il y a des toilettes il y a des toilettes ? j'avais envie d'aller aux toilettes viens 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 regarde c'est stylé quand même moi j'ai envie de faire le tour un peu c'est quand même franchement stylax tu le dis je vois ça comme un train c'est un peu visio le train il nous emmène vers un terrain magique tu vas voir oh oula c'est un c'est un porte-au-loin je t'expliquerai ce que c'est que le porte-au-loin mais je suis perdu qu'est-ce que quoi ? c'est normal viens avec moi suis-moi ouais c'est un peu flippant ton truc là on a fait le voyage en grand vitesse grand V là on a fait le voyage et c'est allé très vite et là maintenant devant toi il me semble on m'en a parlé c'est ma première année donc je suis un peu comme toi je découvre mais il me semble que c'est pré-au-lar alors on va pouvoir faire nos achats pré-au-lar ah oui c'est là où on peut acheter la baguette exactement là on va pouvoir commencer à faire nos achats si je ne me trompe pas donc allons-y et donc c'est vrai ce qu'on dit c'est la baguette qui choisit le sorcier tu parles de quelle baguette là ? la baguette magique ah pardon d'accord oui la baguette magique oui tout à fait bah oui il n'y a pas de problème la baguette magique justement je choisis son sorcier mais on va justement essayer de découvrir ça je pense qu'on ne va pas être les seuls il faut dire qu'on arrive un peu tard je te rappelle qu'on est en retard à cause de certains c'est vrai c'est vrai qu'on est un peu en retard mais je pense qu'on va croiser le délai de toute façon on est certainement pas les seuls à préparer notre entrée scolaire ah tiens un élève posons des questions bonjour bonjour ah bonjour on vient d'arriver on est quelque peu perdus et on se demandait je ne connais pas grand chose à ce monde ouais lui il est encore plus perdu que moi et on se demandait justement si ça peut s'y aider d'être un petit peu guidé alors ouais alors en fait là vous êtes à Godric Solo vous voyez c'est un petit village ah bah bravo merci qu'on n'était pas très haut là ah bah là vous êtes clairement perdus là bah bien sûr euh bah je pense qu'on va retourner là bas enfin vous êtes passé par où dites moi bah on vient du Poudlard Express et euh on y retourne c'est parti ah bah on vous suit on vous suit vous m'avez jamais vu hein j'ai pas le droit d'être là normalement il est possible il est possible ah t'as pas le droit d'être là normalement ça commence bien ok on peut avoir ton prénom ? oui non mais vraiment je suis censé non bah moi c'est marcus si vous voulez savoir marcus d'accord très bien parce qu'en fait voyez quand on est jeune on a pas le droit de trop trop droit de balader en dehors de Poudlard d'accord ok c'est pour ça c'est Patrick c'est Eric ouais il est bizarre oh putain qu'est-ce qu'il se passe ? c'est quoi ce délire ? vous inquiétez pas c'est c'est ouah ouais ouais faut en m'inquiète pas m'inquiète pas euh oui vous inquiétez pas il est gentil l'apparition c'est blanc c'est blanc bonjour bonjour c'est donc bonjour pardon bonjour pardon excusez moi tout à fait c'est nous on est quelque peu perdu et on est très impressionné par ce que vous venez de faire d'ailleurs je m'appelle Eric d'accord bah écoutez suivez l'élève est-ce qu'ils sont passés par Poudlard ou pas avant ? non on a pris Poudlard Express d'accord bah emmène les donc à Poudlard et puis à Poudlard non mais j'y vais d'abord Patrick j'ai peur ok on va au fond vas-y emmène les waouh c'est quand même super attendez allez-y je joue c'est bien par là oula on est de retour ça y est on est de retour on est de retour t'es là t'es là ah j'ai eu peur j'ai eu peur je suis là je suis là je suis là j'ai eu peur d'être tout seul à un moment donné voilà ok alors merci Marcus oui alors le train il se coud un peu j'espère que vous avez pas trop le ventre j'espère que vous avez le un peu un peu un peu moi j'avoue que je suis un peu retourné mais ça va j'ai pas l'habitude de ce truc là c'est des vieux trains waouh il a fini avec sa ma poteuse lui il fait tout comme ça au fait c'était qui oui c'était qui parce qu'on le connait pas je crois que alors le célèbre co-directeur ah bien sûr c'est celui alors vous voyez c'est le co-directeur c'est là où on va aller très bien très bien donc on a déjà rencontré une célébrité de poulard ah c'était par là en fait en gros oui c'est c'est le 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 co-directeur quoi il y en a pas deux il fait froid ici il y a pas il y a pas deux co-directeurs mais si c'est un co-directeur ils sont deux non ? il y a le directeur en effet bon lui il est vieux il se fait très vieux il est pas très souvent là ah il perd un peu la tête waouh du coup je vous présente Preola ça c'est ah ouais c'est magnifique waouh franchement vous avez pas compte une architecture dans la magie j'aime bien ça je suis bien je suis fan oui alors c'est je sais pas qui a fabriqué ça est-ce qu'il y a un maire il y a un maire en tout cas vous voyez bon bah les portes sont encore ouvertes là c'est n'importe quoi je suis quelqu'un alors du coup vous voulez commencer par quoi ? un peu maniaque euh bah je pense qu'il nous faudrait peut-être on a pas une liste ? ouais il y aurait pas une liste on avait une liste à acheter je crois alors justement oui justement moi si je m'en rappelle bien il y avait les baguettes voilà et on part attend j'ai perdu ma liste vous parlez de quelle baguette là ? ah les baguettes arrête avec une blague Patrick la baguette magique d'accord pardon Patrick n'est pas drôle ah oui très bien oui la baguette magique des deux baguettes bien sûr oui la baguette magique on a une dans le pain et une secours oui oui bah allons chercher la baguette magique oh salut bonjour monsieur le co-directeur bonsoir il y a un minimum de respect quand même c'est pas n'importe qui pardon pardon mais moi vous savez je connais pas le monde de la magie donc j'ai un peu peur vous verrez bon alors du coup là si jamais vous voulez boire un coup vous bourrez euh alors vous savez attendez attendez on est en maison la bière au beurre on m'en a parlé si jamais si une bonne bière avec des des belles femmes il y a ce qu'il faut dans le bar très bien très bien très bien vous avez le droit de rentrer ? tu nous emmèneras Marcus tu nous emmèneras ? absolument pas je crois qu'il nous a entendu de loin avec ses oreilles regarde regarde l'a l'air attendu là non vous inquiétez pas monsieur le co-directeur vous avez pas vu Ollivanders pour la c'est Ollivander pour les baguettes je vais te dire un truc après monsieur le co-directeur d'accord allez-y prends votre baguette c'est incroyable t'as juste à trouver la baguette toutefois elle te choisira ok oui il a dit ça je crois qu'il est en train de te balancer vous dites pas que je vous ai dit parce que sinon vous dites pas que c'est moi non mais vous savez j'ai des excuses ouais non mais après il t'a demandé de nous guider voilà après c'est lui qui m'a demandé c'est magnifique il y a tellement plein de baguettes ils sont belles attendez ça c'est toutes les baguettes vous en faites quoi toutes ces baguettes c'est vrai qu'Ollivander il est encore en vide je suis vachement petit je me rends compte je viens de faire un geste ce n'est pas la bonne baguette celle-là ne me plaît bien bouge pas et donc Patrick malheureusement tu n'as pas fait ah en effet celle-là a l'air de me convenir pas mal là je pense qu'il y a une belle gestuelle le mur n'est pas cassé je vous dis j'ai pété toutes les vites la dernière fois ah mais comment puis-je la sortir ai-je droit déjà de la sortir ici la baguette vous verrez j'ai fait un gestuelle c'était comme ça qu'il fallait faire exactement c'est même plutôt pas mal c'est même plutôt pas mal là je crois que votre baguette vous a choisi attendez attendez monsieur le vieux ruzard décalez-vous monsieur le vieux ruzard on s'attend là-bas il me fait peur Marcus Rick n'a pas eu sa baguette et toi ? moi j'ai eu ma baguette on parle bien de la magique comment tu t'appelles ? c'est toujours les mêmes je m'appelle Patrick Patrick et Rick tout à fait je suis Rick ouille vos mamans sont originales complètement comment ça mes mamans sont originales mais euh pour le prénom on n'est pas de la même famille on n'est pas de la même famille ah vous n'êtes pas ah on n'est pas tous de la même famille non non en fait moi ça s'appelle ouille moi c'est Patrick ouille voilà et lui c'est Rick ouille avec un S à la fin on n'est pas de la même famille en fait on s'est rencontré et on a trouvé ça très drôle c'est qu'on est le même nom on mène le bonbon d'ailleurs s'ils veulent faire un tour enfin s'ils ont des galions je pense qu'ils en ont vous avez des petites économies là la maman ? bah alors je me demandais justement parce que moi j'ai quelques petites économies mais je me disais que que peut-être par magie puisque dans un monde magique peut-être que vous pourriez nous dépanner un petit peu peut-être on s'était dit que Poudlard accueille même les plus démunis ok alors attendez il faut que et moi je suis j'ai de quoi te prendre pour acheter des bonbons bah les sujentis vous avez l'air d'être beaux en plus mais je suis très beau et très carismatique aussi ah enfin je peux faire Rick perso mais bon Rick est très beau aussi je voulais donc leur faire un tour de Poudlard c'est mes économies d'accord soyez sympa je suis pas je suis première année on te la redonnera on te la redonnera c'est la maman qui donne c'est la maman qui donne merci on remercierra ta maman la maman la fait un jour je la mettrai à l'abri je pense regardez encore plus charismatique que nous il y a monsieur nourriture il a un nom bizarre je sais pas comment il s'appelle donc tout le monde l'appelle nourriture en fait c'est ça je l'appelle monsieur nourriture bah je trouve ça il va super monsieur nourriture je trouve que ça il va très très bien voilà je me suis j'ai bien 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 mangé je me régale on a fait le tour de Poudlard après alors je vais vous expliquer je sais qu'il y a des balances là parmi vous je vous ai à l'oeil ah non alors là jamais 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 on est pas des balances non tu sais c'est Rick c'est Rick qui a balance ça se voit ça a l'air l'intello de la famille mais on est pas de la même famille je suis un fils unique oui mais de sa famille ah mais oui de sa famille bah ses parents étaient déjà un télo c'est pour ça en gros on va rester là parce que j'ai un peu peur de cet endroit la fois j'ai vu des choses vous voulez pas là-bas regardez vous voyez cette maison là-bas c'est l'endroit où il faut pas aller je crois que les gens ils appellent ça la cabane hurlante parce que ça fait trop de bruit comme ça généralement quand les gens ils hurlent c'est pas pour faire de la pétanque en fait c'est des habitations pour sorcier oh c'est pas mal regardez 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 il se passe quoi là-bas non mais il se déplace toujours c'est l'autre lapoteur là ah ouais mais c'est son mode de fonctionnement comme ça tout le temps en fait c'est parce que alors c'est un sortilège à ce que j'ai compris d'accord je me suis renseigné dans les livres et oui je suis pas serdé pour rien et en fait c'est un sortilège qui permet de voler vous connaissez un peu barjou et burp ou pas du tout ah de nom de nom mon père m'en a parlé pareil c'est un peu ouais non j'aime vraiment pas sans droit non non allez on part c'est sympa c'est très sombre ouais ouais c'est ouais non moi j'leux pas tiens il veut mourir lui je crois qu'il a envie de décéder rick 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 ah non bah non pas du tout ah oui je crois que c'est en boréal d'accord la police magique en fait il y a une police pour sorciers c'est pas la police municipale qui va venir aller vous sauver si jamais il y a il y a des gens dangereux et suivez moi en bas à coudlard bah moi la police municipale imaginons qu'un mage noir vous agresse par exemple un mage noir c'est quoi un mage noir alors un mage noir et bien un mage noir c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas très comment dire très légales il a des idées de votre point de vue voilà c'est ça d'accord et on va devoir j'imagine sans méfier non alors du coup on va pas parler de ça vous êtes on est jeune on va pas se casser la tête là dessus il y a un poudlard un choc sur votre main c'est pas ça c'est simplement une prévention voyons très bien très bien mais nous de toute façon on risque rien à un poudlard c'est ce qui peut se traver voyez vous qu'est ce qu'il y a j'ai pas entendu Patrick je disais je disais simplement de toute façon on risque rien un poudlard de toute manière non poudlard est protégé par le meilleur co-directeur qui m'a convoqué et que je vais sûrement être dans la merde très très beau vous avez pas montré le bar dommage j'aurais dû il y a de la minette là-bas il y a légèrement un barbu il y a légèrement un barbu qui est en train de nous suivre je peux pas vous montrer j'ai l'impression qu'il parle dans sa barbe oui j'ai l'impression qu'il ne j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur en tout cas j'ai beaucoup de respect pour monsieur le directeur oui moi aussi également bien évidemment j'ai beaucoup de respect cela va de soi c'est comme la maman après tout faut la mettre à l'abri exactement faut mettre monsieur le co-directeur il a disparu il a disparu il a disparu rick reviens rick reviens rick rick est un peu perdu il m'a disparu mais j'ai peur ne me laissez pas vous seul ah il a fait le il a disparu mais c'est encore les sorts il est trop puissant ouais j'ai l'impression qu'il nous il paraît c'est un sorcier très puissant faut pas aller se frotter à lui c'est pour ça que tous les mages noirs comme on a dit ils ont peur de lui de toute façon vous êtes constamment protégé parce qu'il y a le co-directeur voilà donc on ne risque rien grâce au co-directeur c'est super à Poudlard de toute façon c'est l'endroit le plus sûr on le sait tous on va aller à Poudlard vous voyez le Poudlard est vrai je pense que vous avez compris bien sûr c'est littéralement la plus sûre du monde ça bat même l'école des Etats-Unis allez je vous laisse y aller regardez cette fameuse porte vous foncez dedans c'est un porte au loin mon chéri tu fonces rick tu fonces dans la porte et tu vas te téléporter c'est un porte au loin mais regardez attendez bougez pas il faut faire comme ça regardez OUASA OUH bah il est mort mais non je plaisante t'inquiète pas on y va ok j'y vais en premier tu me suis ok ouais 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 on y va ensemble allez 1 2 3 et nous voilà l'école la plus sûre du monde c'est bizarre de rentrer dans une porte waouh c'est stylé c'est magnifique c'est grand c'est très grand l'école bâtie par les soins de monsieur le co-directeur ça a été bâti par lui ah il est magicien et dans le btp dans le bâtiment c'est fort c'est le co-directeur qui a construit ça c'est clairement faux en fait c'est parce que vous voyez les maisons là que vous savez il y a les serpentards ou sous les pudules ben en gros c'est eux qui ont bâti et monsieur le co-directeur veille à ce que ça tombe pas en ruine très bien ouais ok d'accord c'est magnifique donc voilà c'est les 4 fondateurs en fait les 4 fondateurs qui ont construit ce château donc c'était vraiment des sorciers très puissants vous avez vu le travail que c'est à mon avis il doit avoir un CAP c'est la première année tu t'y connais vachement c'est un serdègle c'est un serdègle c'est parce que j'ai redoublé 5 fois ah d'accord ok je comprends moi qui pensais t'étais talentueux vous savez il est tellement con qu'il fait que de redoubler bah dis donc monsieur le directeur bah dis donc je pensais que vous aviez foi en tous vos élèves même les plus c'est un plaisir de vous avoir rencontré en tout cas Rick et Patrick de même bah écoute Marcus j'espère qu'on se retrouvera dans l'année alors ça serait bien de venir parce que la porte est lourde bien sûr bien sûr on arrive on arrive on arrive Patrick tu me ah Patrick tu gènes pardon 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 je vous donne un conseil faites gaffe aux roues c'est très important aux roues pourquoi vous n'avez pas vu mais dans les sorciers bonsoir les bougies elles volent toutes seules ah c'est la magie mon cher Rick oui c'est le plafond magique c'est des grandes tables je pense qu'ils sont en train de parler bonsoir 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 excuse-moi de te déranger il a l'air oui tout à fait il a l'air très occupé allez-y allez-y approchez approchez je pense qu'il fait des rituels le choixpeau là le oui il y a le choixpeau ok 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 alors ça mon choix mon cher Rick c'est le choixpeau magique c'est lui qui va savoir du coup de quelle maison tu tu correspond le plus selon ta personnalité qui tu es l'homme que tu es aujourd'hui ce qui tu seras demain oui c'est lui qui me fait choisir les maisons c'est ça voilà en moins en moins voilà c'est ça je me lance oh t'as une tête Patrick avec ça je suis je suis je suis une pousseau si vous voulez vous pouvez changer vos vêtements avec l'armoire juste ici ah bien voilà je me sens beaucoup mieux là je me sens beaucoup mieux vous voulez que je vous montre la sortie de votre duretoir ah bah attendez je crois qu'il y a un autre élève salut Rick Patrick toi aussi il t'envoyait chez Poupsouffle yep c'est génial c'est génial on a eu du bol dans la même maison je n'ai pas trop compris comment enfin je ne sais pas ils m'ont dit de m'asseoir ils m'ont mis un chapeau sur la tête et voilà c'est tout et bah écoute nous voilà nous voilà donc ça c'est Poupsouffle c'est Poupsouffle c'est les dortoirs de Poupsouffle et tu peux changer tes vêtements ici si tu veux près de l'armoire ouais les vêtements ils sont fournis avec notre valise a été déposée ici et nous avons un uniforme en tant qu'élève j'aime beaucoup je tiens à préciser c'est tout oui bienvenue du coup je me présente je suis le préfet de Poupsouffle je me donne un coup enchanté enchanté c'est quoi un préfet c'est du coup la personne qui viendra surtout vous aider au long de l'année s'il y a des problèmes vous venez vers moi vous posez des questions ou quoi que ce soit je suis là quand vous voulez très bien merci beaucoup merci beaucoup Alexandre c'est super en fait c'est comme un délégué c'est un délégué classe oui pour un moldu oui pardon je suis né moldu c'est ce que j'ai compris qu'on dit comme ça donc je connais rien du tout donc si je pose des questions bizarres désolé ah non non c'est normal du coup je pense que vous avez déjà vu l'armoire on met aussi notre tenue une tenue d'élève dis moi Alexandre est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de la nana à Poussoufle j'en connais une je vais regarder ce jeu d'événement mais plus là depuis peut-être qu'il va revenir on sait pas on espère qu'il y en a mais il y en avait très bien ok super 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 on est en première année on avait les hormones un peu en feu c'est normal oh Rick il est beau gosse ah oui on avait ta tenue aussi il a raison la tenue ah oui là ça y est là je suis un vrai Poussoufle Rick par contre est capable de passer beaucoup de temps beaucoup de temps à s'habiller il aime beaucoup se regarder dans le miroir on se connait depuis quelques temps et d'après ce que j'ai compris il a passé beaucoup de temps devant le miroir peut-être même trop j'ai envie de vous dire après s'il aime se regarder c'est son choix désolé je suis très coquet je vois ça je suis très coquet merci Sous-titrage ST' 501